Bonjour à vous les taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le printemps 2024. J'ai fait celle annuelle 2024 et puis on va regarder justement au fur et à mesure. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo, vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les taureaux et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires pour pouvoir la retrouver plus facilement. Vous allez retrouver tous les taureaux et oracles que j'ai utilisés dans l'ordre d'utilisation et ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05. Je vous remettrai toutes les informations directement sur la vidéo bonus. Allez, c'est parti les taureaux ! Je m'installe confortablement et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les taureaux ! On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de cette période du printemps. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière mais qui va vous accompagner. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, quelle va être la météo de ce printemps ? S'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de la transmission et on nous parle de quelque chose qui est censé évoluer, quelque chose qui est censé s'élever. On essaye, j'ai l'impression en tout cas, de vous transmettre les messages. Alors bien sûr, ça peut être à travers des guidances, à travers des rêves, à travers des synchronicités. Parfois, les heures miroirs. Mais je sais qu'on a du mal à voir la signification quand on voit des heures miroirs. Je pense simplement, selon moi, qu'on essaye vraiment de vous montrer, en tout cas, que vous n'êtes pas seul et qu'on vous accompagne. Ça ne vous empêchera pas d'avoir des difficultés ou des mauvaises nouvelles. Mais c'est pour vous montrer, en fait, que vous êtes quand même guidé et accompagné, y compris dans les obstacles, y compris dans les épreuves. Donc, quoi qu'il en soit, ici on nous parle de transmission. On peut aussi nous parler d'une période qui vous entoure, qui va être favorable aux échanges, à la communication, aux formations, à apprendre une nouvelle compétence. Ce n'est pas forcément que dans le monde subtil, ça peut être vraiment de manière bien plus concrète. On va regarder, vous, votre état d'esprit pour voir, justement, comment vous allez vivre cette période du printemps. Quelles vont être vos préoccupations, vos objectifs, votre état d'esprit pour les personnes du signe du taureau. Bon, eh bien, magnifique. Alors, c'est incroyable votre tirage. Ok, je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ? Ici, on nous parle de la clarté. Alors, c'est quand même intéressant parce qu'ici, on vous parlait de transmission, de vous montrer, d'essayer de vous guider pour que les choses soient moins opaques. Et on vous disait tout à l'heure qu'en fait, on vous guidait également pour faire évoluer une situation, une qualité, une compétence, peu importe en fait le domaine que ça touchera parce que vous n'avez pas la même vie, puis vous n'avancez pas au même rythme. Mais ce qui est intéressant, c'est ici, on a la clarté et la régression. Donc, ici, on essaye vraiment de vous montrer les choses, peut-être aussi pour effectuer un choix un peu plus éclairé ou pour pouvoir prendre une certaine direction. Le but, ce n'est pas de régresser, justement, c'est d'évoluer. Alors, ce que j'entends, il se peut que de votre côté, vous ayez l'impression que sur certaines situations ou sur certains pans de votre vie, vous avez l'impression de régresser. Ce qu'on a envie de vous dire, je le dis souvent, c'est que la vie n'est pas en retard. Elle sait vous donner les choses au moment où vous devez les avoir. Même si vous, vous avez une attente sur telle date, tel mois, telle semaine, si vous n'y accédez pas, ce n'est pas parce que vous avez forcément un blocage ou parce que vous ne devez pas y accéder, c'est peut-être juste une question de timing. Il y a un plan bien précis et pas forcément celui de votre tête avec votre temporalité. Donc, j'espère que vous reviendrez sur ce tirage. Pour ceux qui verraient peut-être des choses un petit peu plus lentes dans leur vie, on vous dit que c'est juste une impression, qu'en fait, les choses sont peut-être en train d'évoluer, mais de manière plus lente que ce que vous, vous avez prévu. Ok, super ! Allez, on continue. On va regarder un petit peu ce vers quoi vous allez. On va dire que j'en ai deux, j'en ai qu'une, s'il vous plaît. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, sur ce mois, enfin ce mois, cette période du printemps. Donc, on va dire de fin mars à fin juin, sur cette période du printemps. Ok, ben ouais, ok ! Ici, il y a quelque chose peut-être à laisser partir, laisser passer. Ça peut être une attente, ça peut être un conditionnement, ça peut être une vision, une certitude que vous avez. Ici, on a envie que vous puissiez vous ouvrir. Vous voyez, ici avec la clarté, le fait de voir les choses de manière différente ou de manière plus éclairée, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de certitude, puisqu'il y a encore des choses que vous devez comprendre ou que vous devez voir. Donc, quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'on a le bon état d'esprit pour laisser peut-être passer des choses. D'avoir aussi, parfois, et ce n'est pas toujours facile, mais de se dire qu'on avait peut-être tort sur une situation par rapport à cette vision que l'on avait. Quoi qu'il en soit, ici, on a envie, ben, un petit peu comme le renouveau du printemps, d'un avant et d'un après. Mais ça peut être, encore une fois, sur plein de choses de votre vie. Mais oui, regardez, on veut que vous soyez éveillé. C'est vraiment ça, la clarté, l'éveil et le lâcher-prise. Pour certains, ça peut être une certitude où on vous dit de ne pas être têtu et de garder vraiment une porte ouverte à la découverte et à apprendre quelque chose, malgré le fait que vous pensez parfaitement avoir raison sur une situation. Allez, je continue. Et on vous dit, d'autant plus, regardez cette carte parce qu'elle est quand même très sombre. On vous dit que, justement, ce qui est caché n'a pas lieu de, comment dire, il n'y a pas de certitude là-dessus. Pour moi, il y a le champ des possibles. Mais pour ça, il faut vraiment avoir une sorte de lueur, de laisser entrer la lumière pour voir un petit peu plus clair. Un petit peu comme quand vous fermez les volets. Bon, la lumière ne vient pas, en fait, dans votre appartement ou dans votre maison. Et là, c'est comme si on vous disait, ouvrez juste un petit peu ce volet pour voir le rayon de soleil et donc pour avoir beaucoup plus de clarté. Ça peut être aussi par rapport à une décision que vous devez prendre où vous avez la certitude que ça ne va pas se faire ou que ça va se faire ou que ça va se faire de telle ou telle manière. Allez, on continue. On va voir les messages du tarot. S'il vous plaît, pour les taureaux, quelles sont les précisions ? Ok. Ben oui, l'étoile, d'avoir foi, cavalier de denier. Je sens que pour certains, vous êtes peut-être pressé parce que le cavalier de denier nous parle, c'est un peu la carte la plus lente du tarot, mais ce n'est pas une carte négative. Ce n'est pas un blocage. C'est le seul cavalier qui est à l'arrêt et en soi, il est en train de construire quelque chose, notamment sur du long terme. N'oubliez pas que vous êtes un signe de terre et qu'à l'image, justement, des pentacles, à partir du moment où il y a quelque chose qui doit se traduire réellement dans votre vie de manière tangible, eh bien, ça prend plus de temps que l'idée, que l'envie, que la passion, que le démarrage, etc. Il y a quelque chose ici qui est à pérenniser et peut-être qu'on vous demande d'avoir foi parce que vous aurez l'impression que ça n'avance pas. N'oubliez pas, on vous dit ici de garder votre détermination. C'est la carte qui est juste derrière. De garder votre détermination parce que les choses sont en train d'évoluer même si vous ne le voyez pas. Super ! Allez, on continue pour les taureaux, s'il vous plaît. Ok, ouais ! Bah oui, oui, oui ! En fait, ici, on aimerait, alors premièrement, que vous laissiez derrière vous peut-être une blessure ou le syndrome de l'imposteur ou l'auto-saboteur. Il y a quelque chose ici qui ne vous fait plus de bien et effectivement, qui peut vous faire régresser plutôt qu'avancer. Or, c'est peut-être une douleur qui date par rapport à un événement passé et non pas par rapport à quelque chose d'aujourd'hui. Mais c'est comme si cette attente ou cette lenteur pouvait faire réveiller parfois ces craintes, ces doutes, ces peurs alors qu'on est en train de vous dire que non, c'est juste qu'il y a un processus et qu'il faut pouvoir le suivre. Ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, vous ne pouvez rien faire ou que les choses ne vont pas s'accélérer. On vous parle ici de quelque chose de bien précis. Avec les pentacles, on peut vraiment nous parler aussi d'un changement qui, je ne sais pas, ça peut être une mutation, ça peut être l'achat d'un appartement ou d'une maison, quelque chose qui doit s'inscrire sur la durée et qui ne peut pas se faire à la va-vite. Mais ici, l'empressement peut provoquer de l'insatisfaction, peut provoquer aussi des choix moins éclairés, voire des choix par dépit. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, c'est parti avec celui-ci. Avec le petit oracle des sons. S'il vous plaît. Ici, on vous parle de la boîte à musique. On vous dit Souvenir d'enfance, mélancolie du temps qui passe, tic-tac de l'horloge. Le son de cette boîte à musique vous invite à faire la paix avec votre passé afin d'enlacer votre présent. Voyez, c'est tout à fait ça. Il y a une blessure ici, il y a quelque chose. Alors, vous ne la ressentez peut-être pas tous les jours, mais elle peut se réveiller à certains moments alors que ça n'a rien à voir avec l'instant présent. Et c'est pour ça qu'on a envie peut-être aussi que vous puissiez vous éveiller, voir les choses pour pouvoir les laisser cette fois-ci à votre passé. Voyez, là, elle est vraiment tournée vers le passé. Il y a quelque chose ici à lâcher. Mais encore une fois, ça peut être un conditionnement, une routine, une habitude qui ne va pas vous faire du bien pour le futur. Elle vous a peut-être servi jusque-là, mais ici, c'est comme si on vous disait ça y est, maintenant, on peut la mettre derrière soi. Voilà pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est parti les taureaux pour le domaine des activités, des projets, des idées, du travail, quelle que soit votre situation actuelle. On va voir ce qui va être favorable ou moins favorable sur cette période du printemps et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, c'est parti pour les taureaux sur le domaine professionnel. S'il vous plaît. Ok, bon, ok. Incroyable, ça suit un petit peu votre tirage général. Ici, on vous demande qu'est-ce que vous devez lâcher. Ce que j'entends ici entre cette carte-là et celle-ci, donc, à savoir ici, la nouvelle lune en cancer, on vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. ça me fait dire ici qu'il y a des hésitations par des peurs, par des craintes. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez mettre en place ou que vous souhaitez changer dans votre carrière ou dans votre vie professionnelle. Et oui, d'autant plus que derrière, on vous dit sortez de votre zone de confort. Donc, il y a probablement quelque chose qui vous fait envie ici. Mais au niveau des démarches, on ne franchit pas encore le pas. On ne franchit pas encore le cap parce qu'il y a des craintes, il y a des peurs. Pour certains, on peut nous dire justement parce qu'il y a trop de responsabilités au niveau de votre vie personnelle. Vous avez un crédit, vous avez une famille, vous avez des enfants et c'est très compliqué, en tout cas, de chambouler les choses. Il y a une envie qui est propre à vous mais il est difficile de mettre en place. Cependant, on vous dit qu'il y a certaines peurs ici que vous pouvez lâcher parce que pour certains, ce n'est pas une question personnelle. Ça peut être une question, alors bien sûr, financière, pécunière, matériel, on est sur les taureaux mais je ne ressens pas que ça. Je ressens aussi le côté mais ce n'est pas pour moi ou je n'y arriverai jamais ou je ne suis pas assez compétent. Vous voyez, ces petites voies en fait qui vous bloquent sur des idées mais sans jamais pouvoir avancer sur celles-ci. Pour d'autres, on peut aussi nous dire que vous avez commencé des choses et que là, vous êtes dans cette phase de doute où vous ne savez pas en fait si ça a été un bon choix ou non. Il n'y a jamais de... Enfin, si, il y a des bons ou des mauvais choix mais il y a toujours des choses en fait à comprendre et vous aurez forcément de toute façon des difficultés. Ça n'existe pas un projet ou un renouveau ou un travail sans absolument aucune contrainte. Mais on va regarder un petit peu justement ce que l'on souhaite vous dire. Allez, pour les taureaux, sur le domaine des activités. Ok, ici on nous parle du secret et on nous parle ici de la reconnexion. Ouais, en fait, je sens quand même que vous avez des envies, des envies d'évolution, des envies de projet ou de mettre en place des idées. Les envies, elles sont là. J'ai même envie de dire la créativité va pouvoir encore plus se réveiller sur cette période du printemps. Mais je pense que pour certains, vous n'en parlez pas. Vous le gardez à l'intérieur de vous soit parce que vous n'avez pas envie de le partager et d'avoir les avis des autres parce que ça ne vous intéresse pas, parce que vous n'avez pas besoin, en tout cas, vous estimez que vous n'avez pas besoin d'avoir l'avis de quelqu'un. Mais on peut aussi nous dire que ça reste à l'intérieur de vous parce que peut-être que vous n'y croyez pas encore totalement. Vous ne vous sentez pas encore totalement prêt pour pouvoir les initier. Et ici, c'est pour ça qu'on vous demande d'abord une reconnexion et on vous demande de lâcher des choses. C'était pareil sur votre tirage général. Et pour beaucoup, je sens que c'est beaucoup plus un conditionnement. Vous avez été conditionné ou vous avez eu un échec par le passé. C'est quelque chose qui est resté et qui a égratigné votre confiance en vous. D'où la possibilité, en tout cas, de vous reconnecter avec votre ancrage, vos ressources, vos appuis, tout ce que vous avez réalisé jusque-là, toutes vos connaissances. Et s'il y a encore des domaines, et j'imagine que oui, où vous devez encore vous former, où vous devez encore vous perfectionner, eh bien, faites-le. Le but, ce n'est pas forcément de tout chambouler, de tout changer et puis ensuite, d'avoir une montagne de choses à faire. C'est qu'est-ce que je peux faire au quotidien qui va pouvoir m'avancer vers mon objectif. Que ce soit cette promotion, que ce soit cette mutation, que ce soit réaliser ma propre entreprise, mes propres projets, etc. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup. On va regarder justement sur cette période du printemps ce qui va être favorable pour vous ou moins favorable. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif, ce n'est pas un tirage personnalisé. J'essaierai de vous donner le maximum de messages que je peux avoir. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ok, bon. Ouais. Première chose ici, l'équilibre. Carte numéro 8, énergie du chiffre 8. Dans le tarot, c'est la justice. La justice demande justement un certain équilibre et je vous disais, le but, ce n'est pas de vous retrouver avec une montagne à tout faire, tout seul, d'un coup, parce que là, effectivement, on va au devant de toute façon d'un échec. Donc ici, on attend que les énergies aussi intérieures puissent être équilibrées, mais pour ça, il faut quand même faire des choses afin d'y aller. On vous dit aussi d'arriver à vous positionner. Donc, à partir du moment où vous sentez, où vous savez, où vous avez pris la décision, vous allez voir que vous allez faire le nécessaire un peu par jour qui va pouvoir vous permettre d'accéder à cet objectif. Et on vous dit qu'il faut quand même avoir un état d'esprit un peu de conquérant. C'est un peu comme une quête, un peu comme une conquête parce que des difficultés, vous en aurez. C'est normal, j'en aurai, vous en aurez, mon voisin en aura, etc. Enfin, je veux dire, on n'y échappe pas encore une fois. La seule chose, c'est quelle est la différence entre la mauvaise nouvelle ou l'obstacle ou la difficulté, ce qui va faire la différence entre vous, moi, mon voisin, peu importe, un ami, ça va être la réponse que l'on aura, c'est-à-dire l'adaptabilité face à cette difficulté. Parce qu'ici, on vous dit je transforme cette épreuve en force. Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Le fait d'être buté sur quelque chose, le fait d'être au pied du mur, le fait d'avoir cette difficulté va forcément vous apprendre quelque chose. Encore une fois, les difficultés de la vie ne sont pas là pour vous terrasser. Elles sont vraiment là pour au contraire, on l'avait vu tout à l'heure justement, pouvoir vous surpasser et pouvoir évoluer. C'était déjà le cas dans votre tirage général. Ah ben voilà ! Et ici, on a l'énergie 22, on nous parle du surpassement. Donc, il se peut que pour le moment, vous ne vous sentiez pas encore totalement capable de pouvoir vous surpasser, de pouvoir justement affronter ces difficultés ou ces épreuves et tant mieux de le savoir dès maintenant. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire tous les jours, encore une fois, pour pouvoir vous y approcher. On va regarder le tarot pour voir ce qu'il souhaite vous dire. S'il vous plaît pour les taureaux. Ok, l'empereur, super ! Pourtant, vous avez pour beaucoup la force intérieure. C'est juste que parfois, on l'oublie, c'est juste que parfois, on a eu tellement de difficultés qu'on ne se sent pas encore prêt à se battre à nouveau. Et pourtant, quelle que soit votre situation, que vous soyez demandeur d'emploi, que vous soyez à la retraite, que vous ayez des projets, que vous soyez en entreprise, des difficultés, vous en avez. C'est juste qu'elles ne sont pas de la même nature et c'est juste que la réponse ne sera pas la même. Que vous ayez des difficultés parce que le chiffre d'affaires n'a pas été atteint dans votre entreprise et qu'on vous mette la pression, on vous oppresse, on vous oppresse, vous n'avez pas moins de stress que si vous étiez autonome, indépendant, avec des difficultés à faire face. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes risques mais en l'occurrence, ici avec cet empereur, on vous dit de toute façon d'avoir une visibilité sur le long terme. L'empereur, c'est celui qui concrétise les choses et qui les pérennise. Allez, on continue. Par contre, je sens qu'on aura du mal, en tout cas, sur cette période du printemps, de sortir de sa zone de confort. Pourquoi ? Parce que l'empereur, c'est le chiffre 4. Le 4, c'est un carré et c'est quelque chose qu'on a du mal à faire bouger. Ce n'est pas comme un rond. Le 4, c'est vraiment la structure. Il y a une sorte d'assise et il y a peut-être gros à perdre, gros à jouer. Le risque est plus ou moins important. Donc ça, bien sûr, vous voyez, selon votre vie, mais il y a des craintes ici aussi financières et aussi matériels. Allez, s'il vous plaît, pour les tours. Eh oui, ok, 5 de coupe. la peur de regretter ici. La peur de regretter. Et j'ai l'as de coupe. Cependant, moi, je vous le dis, pour certains d'entre vous, il y a une reconnexion qui va se faire avec soit un projet que vous avez mis de côté, soit il y a quelque chose parce que vous allez vous reconnecter à vos valeurs, à vos émotions, à ce que vous souhaitez accepter, ne plus accepter. j'ai l'impression quand même que vous avancez et que vous faites un pas de géant pour la suite. Ce n'est pas forcément la concrétisation parce que je sens que la zone dans laquelle vous êtes est un peu difficile à faire bouger à l'heure actuelle. Mais, avec cet as de coupe, on me parle bien et de la reconnexion, on me parle bien ici de quelque chose peut-être également qui va vous appeler. On est vraiment sur le chakra du cœur. Le fait d'avoir envie de se lever pour quelque chose, le fait d'avoir une sorte de reconnaissance, d'avoir l'impression du travail bien fait mais d'avoir servi aussi, de servir une cause ou une envie ou un projet ou une idée. Donc, très très beau tirage. Même si ce n'est pas tout de suite pour certains, vous n'avancez pas au même rythme. Pour d'autres, je sens que vous dépassez cette peur. Ce n'est pas que vous la mettez de côté. On a tous des peurs mais je sens que vous arrivez à la dépasser. Peut-être aussi parce que vous arriverez à équilibrer les choses. Peut-être pour certains, le risque, vous allez peut-être prendre d'abord un petit risque puis un moyen puis un plus grand par la suite. Le but, c'est vraiment de faire étape par étape. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Le message conseil. Eh oui, je sentais bien que pour certains d'entre vous, il y avait cette envie d'affranchissement. Ce n'est pas pour tout le monde mais l'indépendance, c'est aussi d'accéder peut-être à un poste où vous aurez un peu plus de latitude. On sera moins oppressé, on sera moins... Comment dire ? Vous aurez peut-être un périmètre un petit peu plus large. Ici, on vous dit ma liberté dépend de moi et de ma capacité à affirmer mes idéaux. Je suis un individu au sein de l'humanité, je dois innover si je veux participer à la création du monde meilleur pour moi et pour tous les hommes. Je vous disais qu'il y avait quelque chose ici qui vous appelait au niveau de vos valeurs mais des choses bien profondes. Le fait de ne pas se réveiller un matin que pour un salaire qui tomberait mais vraiment pour quelque chose au quotidien qui, entre guillemets, vous nourrisse. Il y a la nourriture avec laquelle vous allez vous alimenter tous les jours qui va être payée mais il y a aussi la nourriture, elle peut être intellectuelle, elle peut être spirituelle, peu importe, il y a quelque chose ici qui peut être nourrie différemment. Voilà les taureaux pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. A tout de suite. Allez, c'est reparti les taureaux pour le domaine cette fois-ci sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît pour les taureaux sur cette période du printemps, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Oh, magnifique ! Bon, 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 regardez-moi ça ! Ici, on vous parle de la demande en mariage. Alors, on ne parle pas forcément d'une demande en mariage, mais on peut nous parler ici un, de se positionner, de vouloir prendre une décision dans sa vie sentimentale. On peut également nous parler de vouloir faire évoluer. N'oubliez pas, tout à l'heure dans votre tirage général, on parlait justement d'évolution, de faire évoluer votre vie sentimentale. Je remets juste bien la caméra, parce que, hop, voilà. Ici, on peut aussi, bien sûr, nous parler d'engagement, c'est-à-dire d'emménagement avec son autre, ça peut être aussi de faire, alors, de manière officielle, peut-être des fiançailles, peut-être de faire agrandir la famille. En tout cas, ici, on a envie de s'engager dans quelque chose. On a envie de faire évoluer sa relation ou sa vie sentimentale. Super ! D'autant plus que c'est la carte numéro 33, 3 plus 3, égale 6, à savoir l'amoureux dans le tarot de Marseille. Et l'amoureux nous parle, comment vous dire, d'un... On est dans un carrefour de vie, il y a un choix, il y a un choix qui ne peut plus être repoussé. Allez, on va regarder plus précisément pour voir justement ce qui se passe sur votre vie sentimentale. Eh bien oui, regardez la petite phrase qui est notée juste en dessous. On vous dit une occasion d'évoluer s'offre à vous. C'est vraiment ce côté depuis le début de votre tirage qui transparaît. On a envie... Alors, vous avez peut-être parfois l'impression que vous êtes en train de stagner et ce n'est pas le cas. On vous dit juste que les choses évoluent peut-être plus doucement que ce que vous souhaitez mais sûrement. Allez, s'il vous plaît pour les taureaux. Ok, ici, on nous parle de l'arbre, super. Les poissons, ok. Et le cavalier, dis donc. Bon, pour certains, ce que j'entends, c'est que la décision a été longue avant d'être prise. Il a fallu... Vous avez tergiversé, vous n'étiez pas sûr. Avec l'arbre, on nous dit ici que c'est un peu le moment, vous le sentez, vous sentez que vous êtes dans ces énergies d'avoir envie d'évoluer, d'avoir envie de faire, d'apporter des changements positifs à votre vie sentimentale. Mais pas simplement juste l'envie, c'est aussi de pouvoir mettre des actions en ce sens. Avec les poissons, ici, on nous parle de réciprocité. Vous donnez, vous recevez. Ici, on nous parle d'échange. On nous parle de quelque chose qui est fructueux, de quelque chose qui est fertile. Donc, c'est une période qui est favorable pour se positionner pour faire évoluer sa vie sentimentale. Et ici, avec le cavalier, très bien, on nous parle ici de bonnes nouvelles. Et encore une fois, je sens cette réciprocité. Alors, ça peut être avec une personne, bien sûr, mais ce que vous vibrez, du coup, vous le recueillez aussi. Selon comment vous allez être au niveau de votre état d'esprit, selon comment vous aurez envie d'ouvrir votre cœur, et bien l'autre personne, pareil, idem. Si on avance en ayant le cœur fermé, vous n'allez pas attirer de l'amour. Ce n'est pas possible. Vous allez attirer de l'attachement, vous allez attirer des situations complexes, vous allez attirer des personnes qui ne sont pas émotionnellement disponibles. Si on a le cœur qu'on a du mal à ouvrir parce qu'on a peur, et bien on ne peut pas accueillir non plus de l'amour. Donc là, avec ce cavalier, on sent que vous pouvez aller de l'avant et qu'il y a des bonnes choses aussi qui souhaitent rentrer dans votre vie. Super ! On va regarder avec le tarot les précisions que l'on souhaite vous apporter. En tout cas, une période très favorable pour les amours. Autant pour le travail, on sent que ça va, ça évolue doucement. Doucement, mais sûrement. Mais alors, en amour, ici, vous avez des possibilités. J'en ai trop. Pour certains, ça a mis du temps parce que il y avait une blessure de trahison. Il y avait une peur. Vous avez été déçus par le passé pour certains d'entre vous, mais vous n'êtes pas les seuls, mes taureaux. Nous sommes des millions comme ça. Et maintenant, l'objectif, c'est de laisser des choses derrière vous parce que votre futur ne sera pas à l'image de votre passé si vous faites le nécessaire dès aujourd'hui. Mais pour certains, j'ai la blessure de trahison. S'il vous plaît, pour les taureaux, ici, on nous parle de la tempérance. Eh oui, les chaux sont un peu plus fluides et la tempérance, c'est pareil, c'est l'équilibre du donnant-donnant, des énergies également. Super, super. En plus, arcane majeure, je sens que vous allez être guidés, les taureaux, sur cette période du printemps. Accueillez ce renouveau, mais vous savez, on parle du grand ménage de printemps. ce qui ne vous servira plus, par exemple, des blessures. Il faut que le passé reste une leçon et pas une prison. Ça, ça va être très important. Ici, on a, ok, le cavalier, non, le valet de pentacle. Oui, super. Encore une fois, on est sur une sorte de lenteur, mais parce que les choses s'inscrivent sur la durée. Et pour certains, vous avez mis du temps avant de, avant de, je ne sais pas, de vous décider ou d'être sûr, vous vouliez être sûr et certain. Bon, j'ai envie de dire, il n'y a jamais de certitude, mais, et ici, on a, ouais, le 10 d'épée. Une crainte beaucoup plus au niveau du mental. Moi, ce que je sens ici, c'est que le cœur est prêt. C'est le mental qui joue des tours. Le cœur est prêt à s'ouvrir et on vous aide à le faire. C'est beaucoup plus, mais si je me trompais, et si j'étais trompée, et si, et si ce n'est pas la bonne personne, et si je rencontre cette personne et qu'elle me fait mal, etc, etc. Et en plus de ça, derrière, c'est le 10 de coupe. Donc, l'énergie du 10 d'épée nous parle des peurs, des craintes au niveau mental, au niveau de la psychologie, de l'état d'esprit, etc. Mais je vous disais que le cœur était prêt. Le mental, pas encore, mais ça, ça se travaille. Le plus important, c'est le cœur. Le cœur est prêt à aimer et à recevoir de l'amour. Donc, profitez-en et j'ai envie de vous dire, les taureaux, on n'échappe pas à des déceptions, à des difficultés, à des mauvaises nouvelles. Mais par contre, si on y pense tout le temps, eh bien, on se gâche les bons instants du présent. Donc, essayez, s'il n'y a pas de choses factuelles qui vous permettent d'angoisser, de stresser, si ce n'est pas les choses factuelles, laissez couler et n'oubliez pas, depuis le début de votre tirage, on vous disait qu'il y a des choses qui sont obsolètes que vous pouvez mettre derrière vous. Allez, on va regarder le petit message conseil pour terminer parce que franchement, là, vous avez un beau tirage. Allez, pour les taureaux, bon, elle a voulu tout de suite sortir. Ici, on vous parle du rugissement et on vous dit vous êtes sauvage, indomptable et spontané. Eh bien, ça va bien quand même aux taureaux. Laissez votre part animale et instinctive s'exprimer. Osez être pleinement vous-même, sans compromis, sans convention, sans contrefaçon et écoutez votre rugissement intérieur. Voilà, tout est dit les taureaux. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. A bientôt. A bientôt.